Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de la news qui est tombée de la part de Black Lover Mobile, Garena et VGames Studio Alors voici un peu la vidéo, j'enlève le son parce qu'il y a des droits sur la musique, je ne sais pas d'où elle vient, d'où vient ses droits Mais bref, du coup, voilà ce que dit un peu la vidéo, entre autres Après on va lire également les différentes lettres qu'ils ont justement posté Alors, vous savez qu'il y a eu un retard, donc je l'ai annoncé il y a environ une semaine, bien avant qu'on ait le meeting J'avais fait un post qui se résume à ça Alors voici ce que j'avais dit, voilà la raison du retard Premièrement, je confirme d'avance que la date que vous voyez dans l'Age Store n'est pas du tout sûre Mais alors pas du tout, le retard est dû encore à des problèmes de droits dans certains pays qui ne concernent pas uniquement les voix Mais également les compétences, les designs et quelques autres détails Sans parler du fait que le jeu nécessite énormément de mise à jour pour le rendre stable et plus optimisé Garena s'engage à en prendre l'entière responsabilité et communiquera davantage Je n'ai pas plus d'informations que ça, ne me demandez pas quand est-ce qu'ils vont communiquer Alors aujourd'hui, à 16h, du coup là il est 16h30 Il est 16h30 et au moment où je retourne cette vidéo Et voilà un peu les news qui sont tombées On retourne du coup sur cette vidéo, il y a les lettres en bas et on va aller voir ça On était environ ici Alors la préparation nécessite énormément de temps Et nous vous remercions pour votre enthousiasme derrière ce jeu Nous avons décidé de conduire cela à un soft launch qui commencera et qui ciblera justement le Canada en août Ok Alors là il dit Depuis que nous utilisons les serveurs du jeu Avec les différentes configurations existantes depuis la coréenne et la japonaise Nous devons faire des vérifications de la stabilité en permanence Ok Nous Nous visons à validiter que le jeu soit lancé région par région dans sa version globale Ok Bon ok blablabla Vraiment là en fait ce qui m'énerve c'est que Vgame Studio Je sais pas, enfin je peux pas confirmer ça mais je pense que Garena Ont envoyé au casse pipe Le CEO de Vgame Studio qui est justement Joy Cha Young Qui est lui même Et qui parle justement de ça, il est dans les locaux de Vgame Studio bien sûr Ok 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 Beaucoup de blablabla ok We'll strive to As quickly as possible C'est à dire que au grand maximum Le jeu sera lancé avant fin septembre Nous allons avoir une compensation en plus des 3 multi qu'on va avoir Une 4ème multi Le truc c'est que je vais vous donner un peu plus de détails Pourquoi un peu de mon énervement derrière ce lancement Pas mon énervement ou plutôt mon mécontentement Voilà enfin bref Je vous résume rapidement Alors Alors voilà, voici ce qui s'est passé Ce qui s'est passé En fait ce qui se passe actuellement avec ce soft launch On l'a subi avec Outer Plane On l'a subi avec Eganer Utile Et avec Naruto X-Broto Ninja Trips Ce sont 3 jeux qui sont sortis sur ces 3 dernières années Enfin 2 qui sont sortis au cours de cette année Et qui ont subi un soft launch Parmi ces 3 jeux Il y en a un qui a déjà fermé Et qui est sorti il y a maintenant 2-3 ans Et qui a fermé au bout d'un an et demi C'était Naruto X-Broto Ninja Trips Qui avait une version navigateur Le jeu a fermé Parce que premièrement Ils l'ont sorti qu'au Canada Alors qu'ils avaient promis de le sortir en Europe Avec plusieurs langues différentes En incluant le français Et là Là en fait Vgame Studio Plutôt Black Lover Mobile Va un peu dans la même direction Si on va dans le Play Store Enfin dans l'App Store plutôt Ils ont prévu dans la version canadienne D'inclure la langue française Pourquoi faire ? Alors il y en a qui vont dire Ouais c'est cool Mais les gars Si vous jouez à la version canadienne Vous donnez Du coup tout ce que vous allez expier derrière Ne seront pas transférables Sur la version européenne Ce qui veut dire Que ça sera du temps perdu Excepté Si vous considérez ça Comme de l'expérience Supplémentaire Et de la connaissance Et du savoir supplémentaire Dans le jeu Cela ne sert à rien Au vu de tous les vidéos Moi y compris Qui avons tourné des vidéos Concernant ce jeu Maintenant ce qu'il faut savoir C'est que là sur le trailer Qu'ils nous ont montré Il se peut Il se peut Ils incluent Les personnages Qui sont déjà sortis Sur La version japonaise Et coréenne Ok Il veut dire Fana Veto Licht Raya Les persos saisonniers Quand j'ai les persos saisonniers Je ne parle pas du premier perso saisonnier Du premier portail saisonnier Mais du second Qui inclut Gauche Noël Et Yuno Ils incluent ça Pas mieux Mais ce ne sera pas assez Au vu du retard Qu'ils ont promu Parce que dans la première interview Qu'ils avaient fait Justement Qui est celle-ci Voilà un peu ce qui est dit Ah c'est le titre en japonais Bon Ok Alors Voici Bon là Là j'ai mis la traduction automatique Mais ça devrait suffire Alors Normalement Je pense qu'il est dit un peu plus tard Voilà Ils avaient annoncé Qu'ils n'avaient pas Normalement Le jeu devait sortir en 2022 Pour la version globale Et la version coréenne japonaise Et là Plus tard Ils ont décidé le retard Voilà Du coup Le lancement du jeu Le lancement de l'autre jeu Est prévu Pour La première partie De 2023 Du coup Le premier semestre 2023 A partir de là Vous dites Ouais c'est cool C'est bon Le jeu Il est premier Pour être sorti Pour début 2023 Milieu 2023 On arrive Du coup Seconde partie de 2023 On a toujours pas le jeu Bon C'est cool Ils nous ont fait L'annonce Mais c'est C'est beaucoup trop C'est à la limite De l'acceptable C'est vraiment à la limite De l'acceptable Et malheureusement On peut pas prendre ça En considération C'est une multi pour ça En sachant que derrière Nous allons Pour les préinscriptions Nous allons recevoir Pour les 5 millions de préinscriptions Un skin On va pas dire Gratuit Enfin en soi Il est gratuit Parce que On a la possibilité Dans le jeu D'avoir des skins Quand on farme l'amitié Jusqu'au niveau 9 Si je dis pas de bêtises Niveau 9 On a un skin Un skin gratuit Et Comment dire que Nous faire ça C'est complètement débile Complètement débile Nous allons pas Je ne pense pas Et je ne pense en aucun cas Que nous allons atteindre Les 5 millions de préinscriptions Au vu de la récompense Pour les 5 millions C'est trop éclaté C'est beaucoup trop éclaté Et du coup Voilà Voilà un peu Ce que Ce que je trouve Un peu dommage Pour leur communication Qui est à la limite De l'acceptable Également Et Voilà Bref Bref C'est tout ce que j'ai à dire Au revoir Ciao Prenez bien soin de vous Je vous apporterai Davantage de news Concernant le jeu Et je vous dis A la prochaine Allez ciao Ciao Ciao